Salut à tous à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous êtes au taquet car là on va plonger dans la récente mise à jour de Dream Machine avec la version 1.6 qui est sortie récemment et version 1.6 qui est ultra intéressante car elle va vous permettre de contrôler très facilement la caméra. Ils ont en effet ajouté la notion de caméra contrôle qui va vous permettre d'avoir accès aux mouvements de caméra classique et franchement vous allez voir que ça marche plutôt très très bien. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Dream Machine. Allez, let's go ! Bon, à moins de vivre dans une grotte, vous devez connaître l'Uma Dream Machine et en plus de ça j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Donc elle fait partie, pour rappel, des IA vidéos de dernière génération avec par exemple du Kling, avec du Gen3 et récemment du Minimax. Donc elle a ses forces, elle a ses faiblesses comme toutes les IA vidéos à ce jour. Il n'y en a pas une qui est meilleure que toutes les autres dans tous les domaines. Et au niveau du système économique, vous aurez la possibilité de faire 30 générations par mois sur un compte gratuit. Attention, comme toutes les IA vidéos, quand c'est un compte gratuit, la génération de vidéos peut prendre des heures. Et quand je dis des heures, c'est vraiment des heures. Il y a certaines personnes qui parfois m'ont dit qu'il a fallu attendre en plus de 10 heures pour avoir la vidéo. Donc c'est pour ça qu'en général, si vous faites ça, moi je vous recommande plutôt de le faire le matin. Comme ça, le matin, les Etats-Unis ne sont pas forcément réveillés et vous aurez plus de chances d'avoir une vidéo qui se fera plus ou moins rapidement. Ensuite, quand on est sur l'accueil, de toute façon, on le voit en haut. En fait, il nous dit OK, Camerade Motion is here. Et là, quand vous cliquez, vous avez de toute façon la petite info qui vous montre qu'on va pouvoir choisir les mouvements de caméra. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on pouvait les mettre dans le prompt, mais là, c'est plus pour améliorer l'expérience utilisateur. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Et vous allez voir que pour accéder de toute façon aux mouvements de caméra, c'est très simple. Il suffit de taper Cam en fait. Et quand vous tapez Cam, vous avez directement accès aux différents mouvements de caméra. En termes d'expérience utilisateur, ils ont été assez bons pour ceux qui ne connaîtraient pas justement ces mouvements de caméra qui sont classiques. Parce que quand on est au survol, on a une petite vidéo qui va montrer ce que va faire le résultat de la caméra. Donc ça, c'est hyper intéressant pour tous les nouveaux utilisateurs qui ne seraient pas habitués. Donc vous voyez bien qu'on a les mouvements de base, comme on avait dans la plupart des IA vidéos d'ancienne génération, où on cliquait sur des boutons où on avait accès à des réglettes. Donc les push-in, les pull-out. On a les pan-left et les pan-right. Après, mes préférés, parce qu'ils marchent super bien, les orbit-left et les orbit-right, où la caméra va tourner autour de l'objet. Et franchement, étant donné qu'ils ont quand même dit que c'est une 1.6, il n'y a pas que ça en termes d'expérience utilisateur. On sent que les mouvements de caméra sont beaucoup plus reconnus. Et parfois, ça fait vraiment des rendus qui seraient des one-shot. Il y a moins de déchets. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça s'utilise bien sûr autant en texte ou vidéo qu'en IMG tout vidéo. Et ensuite, on a l'écran up ou l'écran down, où là, je peux avoir un petit frame, parce que certes, je ne dis pas qu'il ne marche pas, mais là, ça ne marchera pas à tous les coups. Ça dépendra des images si vous faites de l'IMG tout vidéo, ou ça dépendra du prompt si vous faites du texte tout vidéo. Donc c'est plutôt intéressant. Après, tant que je suis là en termes d'expérience utilisateur, je trouve ça un petit peu dommage, tant qu'à faire, de dire que c'est une 1.6, de rajouter des fonctionnalités qui, à mes yeux, sont indispensables pour une bonne gestion de ces générations de vidéos. Là, ce n'est pas normal qu'à ce jour, depuis le temps que Luma est sorti, Dream Machine, je n'ai pas la possibilité de liker les bonnes vidéos pour les retrouver facilement. Et surtout, que je n'ai pas la possibilité de directement pouvoir supprimer des vidéos. Parce que Luma, comme toutes les IA vidéos, fait parfois des déchets. Et dans certaines images, parfois très souvent. Et le fait de pouvoir ne pas supprimer, ça peut être dérangeant. Donc j'espère que dans une des prochaines mises à jour, on aura la possibilité de supprimer et d'organiser un petit peu son feed de création. Car sinon, là, ça commence à devenir problématique si on est un gros utilisateur de Dream Machine. Allez, on va regarder quelques exemples. Comme ça, vous aurez une visibilité de l'impact des mouvements de caméra dans Dream Machine. Donc on va commencer avec cet exemple-là qui a moi texté tout vidéo. Donc ce n'est clairement pas la force de Luma, en tout cas dans cette version 1.6. Mais au moins, vous aurez un ou deux exemples en mode TXT tout vidéo. Parce que c'est vrai que si vous utilisez, par exemple, Caméra Pullout, donc la caméra qui s'éloigne, et si vous commencez avec un plan qui est proche, en fait, un close-up, ben là, ça peut vraiment faire un résultat qui sera hyper crédible et impactant. Bien que, comme je vous dis, le TXT tout vidéo, ce n'est pas la folie. Et aussi, le plan qui marche très, très bien, le mouvement qui marche très, très bien en mode TXT tout vidéo dans Luma, c'est les Orbit Right ou Orbit Left. Où là, justement, je dis Orbit Right et que c'est une ancienne statue dans une danse forêt. Donc certes, on voit de suite que c'est un plan I, à celui de regarder la végétation et les arbres. Mais c'est quand même intéressant. Et un jour ou l'autre, de toute façon, Luma aura des meilleurs résultats en TXT tout vidéo. On va quand même s'intéresser maintenant à du concret avec des images. Et donc, en mode IMG tout vidéo sur les mouvements de base, en fait. Donc, quand je dis mouvements de base, c'est la caméra qui bouge en haut, en bas, à droite, à gauche. Et pour mettre en avant des produits, je trouve que ça ouvre des possibilités. C'est très simple. Les mouvements sont très bien reconnus. Vous les avez dans la liste. Donc, ceux qui ne les connaissaient pas maintenant, ça sera facile à utiliser. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est les pannes, en fait. Tout ce qui est panne left et panne right. Et aussi, toujours dans l'optique de mettre en avant des produits. Moi, j'aime bien cette optique parce que je pense justement à la thématique de publicité ou même aux problématiques que peuvent avoir les entreprises que je fais en forme qui doivent mettre en avant tel ou tel produit. C'est des plans de caméra qui marchent bien. Ça marche aussi très bien sur les personnages. Pareil, vous mettez un plan, vous avez un personnage, un environnement. Et le petit coup de panne à gauche et à droite, ça marchera aussi. Donc, parfois, quand c'est des personnages, il vous faudra peut-être relancer le problème jusqu'à ce que l'animation du personnage en elle-même soit crédible. Parce que la caméra va bouger. Mais le personnage, le but, c'est qu'il bouge aussi. Mais franchement, il y a pas mal de possibilités. Ensuite, le banger à mes yeux. Et déjà que j'aimais beaucoup, même avant l'introduction de la liste de ces mouvements de caméra, c'est tout ce qui est orbit left et orbit right. Et là, franchement, quand vous allez essayer avec divers produits, c'est hallucinant. La reconnaissance du produit, en fait, il va être capable de tourner autour et de recréer et d'avoir vraiment un mouvement crédible. Et franchement, il y a peu de déchets. J'ai testé avec pas mal de produits que vous voyez là. C'est assez ouf. Et même parfois, ça m'a calmé. Parce que quand je mettais des images, je me suis dit, bon, allez, là, ça va pas bien marcher. Mais franchement, ça marche assez bien. Donc, parfois, il y a des petites hallucinations, comme là avec le canapé. Mais au final, c'est assez bluffant. Et là, on voit que l'UMA, dans ce mouvement de caméra pour tourner autour de n'importe quel type d'objet, a vraiment une plus-value énorme. Et ça va vraiment révolutionner pas mal de secteurs. C'est pas déconnant. Dans un site Internet, si on veut mettre une petite vidéo, mais vraiment courte là, parce que l'UMA fait de toute façon des courtes vidéos pour mettre en avant l'objet. Je trouve ça hyper intéressant. Mais dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires au vu de ces différents résultats que vous voyez. mais il est déjà bien crédible. Et c'est une des forces. En tout cas, moi, je trouve que ce mouvement de caméra, il est vraiment très, très déjà puissant pour mettre en avant n'importe quel type d'objet. Ils ont vraiment bien bossé dessus. Et ça fait plaisir parce que c'est ultra facile à utiliser. Franchement, vous mettez Orbit Right, Orbit Left. Vous testez les deux et très souvent, et c'est rare dans l'UMA, vous aurez très souvent le premier bon shot qui sera déjà bien crédible. Après, sur des personnages aussi, comme je vous ai dit, ça peut être hyper intéressant aussi. Au niveau de l'utilisation, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc là, j'ai quasiment fait déjà tous les mouvements de caméra avec cette image là, une image que j'aime bien. Et il me manque des mouvements de caméra. Je n'ai pas utilisé les pannes, mais j'ai fait en haut, en bas, à gauche, à droite. J'ai fait le pushing, en fait, la caméra qui s'approche, la caméra qui s'éloigne. J'ai fait les Orbit. Et les Orbit, comme je vous ai dit, ça marche très, très bien. Donc là, en one shot, on est plutôt pas mal. Donc, on importe l'image. On choisit le mouvement de caméra. On peut prendre les raccourcis quand on connaît la première LED. Donc, si je mets P, automatiquement, je vais tomber sur les pannes, le pan de left et le pan de right. Et après, le but, c'est quand même d'aider l'IA. Donc là, je dis que c'est un personnage qui a une capuche, qui a une armure dorée et noire, et qui est dans la rue d'une cité. Et en voyant, il s'est pesé. Là, on n'a plus qu'à valider au niveau de Dream Machine. Du moment où vous avez bien décrit votre prompt. Et l'avantage, c'est que ça va prendre à peu près une minute. Si vous avez un abonnement, de toute façon, à Dream Machine, c'est assez rapide. Et là, même joueur joue encore. Je remets la même image, je remets le même prompt. On va juste faire le pan du côté droit. Et on lance. Et là, comme ça, on aura fait tous les mouvements de caméra avec ce personnage. Et comme vous pouvez constater, là, c'est du one-shot. En général, ça marche super bien. Du coup, voilà le résultat en pan de right. C'est le type de mouvement qui marche très bien, quel que soit le sujet. Comme je vous ai dit, c'est une petite mise à jour. Ça va être 1.6. Mais certains types de caméras sont beaucoup plus efficaces. Vous aurez beaucoup moins de déchets. Là, c'est le plan one-shot que ça m'a sorti. Donc, le personnage pourrait un peu plus bouger. Mais je ne l'ai pas mis dans le prompt. Donc, ça reste cohérent par rapport à mon prompt. On voit bien que l'environnement de derrière a bien été recréé. La perspective marche bien. Et au niveau du pan left, c'est aussi du bon boulot. Dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous pensez de cette mise à jour. Est-ce que déjà vous utilisez Dream Machine ? Parce que moi, Dream Machine, ce n'est pas tous les 4 matins que j'y vais dessus. Mais il y a des raisons pour lesquelles je vais sur Dream Machine. C'est surtout pour utiliser le système de keyframe. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Quand c'est animé des personnages, c'est vrai que j'ai mes coups de cœur avec du Kling et du Gn3. Mais il marche aussi bien. C'est juste pour animer vraiment des personnages, que ce soit crédible et réaliste. Vous aurez très souvent pas mal d'itérations à faire. Jusqu'à avoir le mouvement qui répond vraiment aux besoins spécifiques que vous voulez faire. Bon, mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc, que dire de cette version 1.6 ? Donc, je vais être honnête avec vous. Ce n'est clairement pas la révolution. C'est surtout, comme je vous ai évoqué à plusieurs reprises, une amélioration de l'expérience utilisateur. Surtout pour les nouveaux venus qui ne connaîtraient pas les mouvements de caméra de base, de les avoir en listing, d'avoir la petite preview pour montrer ce que ça va faire en tant que résultat. Mais quand même, je vous ai quand même dit que les mouvements de caméra sont mieux reconnus. Surtout pour certains. Et franchement, ça ouvre pas mal de possibilités. Notamment, comme je vous ai dit, les orbites right et left ou les pannes right et left pour mettre en avant des objets. C'est une dinguerie totale. Et s'il y avait n'importe quel type d'objet et vous me direz, vous risquez d'être agréablement surpris. Donc, on verra maintenant comment Dream Machine va évoluer. Parce que toutes les semaines, ça bouge de folie. Là, ces derniers mois, c'est de la folie totale sur les EA vidéos. Et je peux vous garantir que c'est pas prêt de sortir. Il y en a d'autres qui arrivent, des nouvelles EA vidéos. Du coup, si vous avez bien kiffé la vidéo, faites-moi exploser le like. Si vous voulez louper aucune note des prochaines vidéos et il va y en avoir, vous cliquez sur la petite cloche des familles. Comme ça, vous êtes notifié dès que je publie. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, n'oubliez pas, on s'est donné un petit objectif là pour que fin octobre, on atteigne au plus tard le cap des 10K. Et là, petit à petit, franchement, on va se faire une bonne petite communauté et on va attaquer les choses sérieuses. Allez, moi, je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour les aventures. Allez, salut, salut, ciao, ciao. Los bandoleros a vie. Los bandoleros a vie.